Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec ce public toujours aussi gênant et cette nouvelle Cette nouvelle alerte de follow, merveilleux, sur les soirées communautaires, c'est merveilleux On se retrouve pour une nouvelle, des nouvelles coulisses de la dernière vidéo JDG Donc le joueur du grenier hors série, les séries des années 80 Alias spécial Glenn Larson, paru le 26 septembre 2021 Et à ce jour, accrochez-vous à vos slips, touchez du bois, toujours pas démonétisé Je vérifie tous les jours avec une petite goutte de sueur comme ça, y'a pas eu de problème Alors déjà cette série, pardon, cette vidéo, première anecdote Qui s'appelle les séries des années 80 spéciales Glenn Larson Elle a failli s'appeler aussi Larsonverse Y'a eu un choc thermal, je vais dire, de création Parce que les gars ne savaient absolument pas comment appeler l'épisode Tout simplement parce qu'on a fait les séries des années 80 et 90 Donc ça fait un peu long dans le titre Karim voulait appeler ça le Larsonverse Mais Fred se disait, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui connaissent Glenn Larson ? Est-ce que ça ne risque pas de perturber et tout ça ? Du coup voilà, un titre à harlonge pour un peu tout englober Moi j'aurais dit, on aurait dû l'appeler joueur du grenier hors série L'argent des youtubeurs Là on aurait fait des vues, tu vois Ça aurait été hors sujet On aurait fait des vues Tu sens que le jeu est... Merci Bobby pour le follow Pour le sub, pardon, merci beaucoup Et Nicky Larson Je connaissais les séries mais pas le nom de Glenn Larson Voilà, en fait c'est Karim qui était fasciné par ce personnage Et même Sam un petit peu parce que c'est un... Comme on le voit dans la vidéo d'ailleurs C'est un monsieur qui a écrit énormément de séries dans les années 70 jusqu'à 90 Des séries à gros succès comme Magnum et des choses comme ça Et d'autres qui sont des flops absolument catastrophiques Comme on le voit dans cette vidéo Deuxième chose Alors c'est une vidéo qui a été très 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 bizarre dans sa production Parce qu'il n'y a pas énormément de décors ou quoi que ce soit Il n'y a pas beaucoup de figurants On le verra au fur et à mesure Donc sur le papier c'était un truc assez simple à faire Mais qui a été un petit peu laborieux néanmoins Parce qu'on a commencé l'écriture fin août Fin août On avait tous fini nos vacances Ils se sont retrouvés pour décider des sujets à faire et tout ça Ils ont décidé de partir sur un hors-série des années 80 Mais même là c'était assez compliqué A déterminer de quoi il fallait parler ou pas Donc déjà il y a eu beaucoup de temps où ils ont cherché des séries Des mauvaises séries Il y a beaucoup 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 de séries qui sont passées sous le radar Et une fois qu'ils ont fait une petite sélection Il a fallu les regarder Et même à partir de là c'était dur d'écrire des choses Donc du coup ça a pris pas mal de temps Et après ils ont tourné un maximum de choses très rapidement Mais après il y a eu une espèce de halte Parce qu'ils se sont dit C'est pas parfait Ils se sont dit on va pas sortir ça comme ça Et il y a eu beaucoup de rustines Des gargues rajoutées Des choses qui ont été un peu remaniées Ce qui fait qu'il y a eu la première phase de tournage Puis un petit break de quelques jours pour réécrire Et une deuxième vague qui était plus drôle Ce qu'on a retourné après c'était beaucoup plus sympa à tourner Il y avait un peu plus d'accessoires et des choses comme ça J'ai vu un article sur JDG au dojo Bah oui parce que je vais le raconter pendant la vidéo Ne commençons pas maintenant Alors déjà on change de plateau Attention hop là voilà Là j'ai non Donc là nous avons Je me souviens de son nom Parce que la dernière fois J'étais là en mode je sais plus comment elle s'appelle C'est Laetitia actrice qui s'est rendue disponible Alors cette pub là D'habitude vous savez je vous mets pas les pubs Mais celle-ci on va la laisser Parce que ça a été une galère sans nom Cette pub c'est le dernier truc qu'on a tourné Je vais vous le mettre en tête La vidéo est sortie le dimanche soir d'accord Et je reviendrai là-dessus plus tard aussi Elle devait sortir le samedi soir La pub on a fini de la tourner mercredi C'est un enfer C'est à dire qu'on a tourné plus de choses Merci Wade Wilson pour le sep Comment ça ils sont plus petits que 3 ? Ça va bien ou pas ? De quoi je parlais ? Je ne sais plus Le problème c'est que les followers et tout ça Ça me perturbe On va peut-être les désactiver Non La pub normalement c'est des trucs On tourne très rapidement En une demi-journée Un jour grand max En sachant que là la base c'était Je sais plus qui c'est qui disait Vas-y on fait la Snyder Cut De Captain NorVPN Et moi j'ai dit Ouais ça serait peut-être malin aussi De reprendre la pub qu'on avait fait dans le café Où je jouais le rôle du Hamburglar De prendre exact Moi j'avais trouvé la strat Mais de filou extrême C'est de reprendre Je leur ai dit Reprenons exactement les mêmes dialogues Sauf que là tout est gris En 4 tiers et tout Ça leur plaisait l'idée Mais après ils sont partis Il y a des vrais dialogues De Man of Steel en fait Dans le Ou de Batman contre Superman Ils ont vraiment repris les dialogues et tout ça Et c'était bien marrant Cette pub a été très dure à tourner Parce que déjà Laetitia n'était pas dispo Beaucoup sur cette semaine là Elle nous a accordé Toute une matinée entière Et je crois qu'elle est arrivée en retard A ses répétitions l'après-midi Parce qu'elle est au théâtre aussi Pierre qui est là dans le chat Il s'est rendu extrêmement dispo La pub a été un enfer à tourner Parce qu'on a lutté contre le temps Mais non-stop Déjà il a fallu trouver ses entrepôts Et les champs contre champs Ne sont pas devant les mêmes façades Et le premier jour On s'est retrouvé avec le soleil Qui commençait à nous rattraper Et on ne faisait que reculer vers le mur Avec Pierre Pour ne pas être pris par le soleil Ce qui fait qu'à un moment donné On a dû abandonner l'idée Et revenir Donc on a tourné presque J'ai envie de dire De 10h du match jusqu'à 14h Et le lendemain Il a fallu qu'on revienne à 9h du matin Donc la colorimétrie Karim il y est allé Pour nous rendre plus humains Et ça a été un petit enfer à tourner Et voilà le résultat Bah alors ma jolie C'est pas très prudent C'est pour mieux toute seule Voilà bien sûr Bon ça c'est Pierre Qui m'a prêté son couteau Il avait plein de couteaux C'est génial Il nous a dit Les gars j'ai plein de couteaux On a tous eu peur Moi je me suis dit Attends si c'est la version Snyder Cut Il faut que ça soit plus sérieux Et intense Donc j'ai mis une veste en cuir Et upgrade Le budget Commence Ça a éclaté le budget Avec ses données comme ça Oh mon dieu Une vidéo sponsorisée A l'aide Captain Nord VPN Alors Je le redirai plusieurs fois Mais la tenue Prêtée par Arroz Je vous invite A aller voir leur site Et à les soutenir Vous pouvez leur faire des dons Arroz H-A-R-O-Z Ce sont des gens Qui ont plein de tenues Trop cool comme ça Des vraies tenues officielles Qui coûtent relativement cher Et qui dans les week-ends Ce sont des bénévoles Qui vont dans les hôpitaux Pour donner un petit peu de fun Aux enfants En arrivant habillés En Spiderman En Captain America Et tout ça Je vous mettrai Le lien dans la description Leur site est pas down Mais c'est juste que pour l'instant Y'a rien Y'a juste un bouton Pour leur envoyer des dons Au cas où Pour les soutenir Ça leur fera toujours plaisir Voilà Moi je voulais leur passer Un petit bonjour Ils l'ont vraiment bien fait Ils ont vraiment bien repris Le truc Alors ça Toutes les scènes de Fred En fait on les a tournées Le lendemain Pour vous dire C'était pas le même jour Qui me définit Moi Et celui Que j'ai choisi d'être Il le fait vraiment bien Mais si je peux arrêter Le taureau enragé Peut-être ne devrais-je pas Remuer cette cape rouge Devant lui C'est qui ce mec ? Lui C'est Captain NorVPN Ces super pouvoirs Lui permettent De me rendre J'ai joué le gars C'avais la haine Parce que je le connais des gens Grâce à lui Tu peux contourner Et oui ça passe en 4 tiers Pourquoi il n'articule pas C'est très simple C'est parce que les films De Zack Snyder Sur le DCverse C'est toujours très sombre Tous les héros Ils parlent un petit peu Comme ça Parce qu'ils sont très sérieux On n'est pas là pour déconner On n'est pas Tony Stark Et du coup Ils ont accentué le truc Tu peux payer sur la RTBF En changeant ton IP Tu peux aussi payer Plein de choses moins chères Comme tes billets d'avion D'hôtel Et même ton YouTube Premium Alors Laetitia avait beaucoup de mal A dire Premium Et on s'est posé la question Est-ce que c'est Premium 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 Et elle disait Qu'est-ce qu'elle disait Putain Elle disait Promium J'ai fallu un peu de temps D'adaptation Personne n'achète YouTube Premium En plus NordVPN avait peur Qu'on se fasse démonétiser La vidéo pour ça Ils nous ont dit Mais nous on a eu Plusieurs YouTubeurs Ils se sont moqués D'YouTube Premium Ils se sont fait démonétiser La vidéo Et on leur a répondu Bah écoutez Qu'ils viennent Qu'ils viennent me chercher Comme disait Emmanuel Macron En l'Elysée On se fait non C'est pipo Montrez-nous dans le texte Où c'est écrit Qu'on n'a pas le droit De faire des blagues Sur YouTube Et tout s'est bien passé Tu peux utiliser NordVPN Avec 6 appareils Même si c'est la réalité Oui Rendez-vous sur le lien En description Pour obtenir un abonnement De 2 ans Plus un cadeau bonus Le tout avec une grosse réduction Satisfait ou remboursé Pendant les 30 premiers jours Waouh Je vois la vie autrement maintenant Il y a un super-héros VPN En chacun de nous Tout ce que nous avons besoin De faire C'est de trouver le courage De mettre la cape Et de télécharger l'application Il est temps de se lever De se battre De découvrir D'aimer De gagner Alors de nous à la haine Ça c'est un vrai passage De Man of Steel Mais dit oui au haine De NordVPN On regarde pas au même endroit C'est génial Là on avait vraiment Le soleil dans les yeux Par contre Voilà c'était bien Voilà c'est tout Allez à la semaine prochaine Est-ce que si ça Ça passe dans mes vidéos coulisses Est-ce que je peux aller Claim les vidéos du JDG En disant Non c'est à moi Fais réfléchir D'ailleurs je compte très bientôt Aller claimer Toutes les vidéos de Benzai Puisqu'il utilise ma musique A la fin 6 ans de Hard Corner A la poubelle Moi j'y vais L'argent quoi Salut à tous Bon Parlons un peu des séries C'est quelque chose Qu'on a très peu évoqué Alors que pourtant Ça représentait Alors ça c'est moi Qui suis allé chercher Tous les petits estrés Parce qu'en général Quand ils sont En pré-prod Et en prod Moi je suis Sur le terrain Je suis là tout le temps Par contre La post-prod Où ils font du montage Et tout Moi je m'occupe juste De rassembler les données De payer les factures Des lieux de tournage On a été et tout ça Ou des comédiens Comme Laetitia par exemple Donc moi j'ai un peu J'ai un peu moins de travail Sauf quand le comptable Me dit à 18h Au fait Il nous manque 200 factures Et je vais aller chercher C'est une autre histoire Ce n'est pas intéressant Et comme j'avais Un petit peu plus de temps libre Que Fred m'a dit Est-ce que tu peux aller Me chercher des passages De toutes les séries Dont on parle Donc tout ce que vous voyez là C'est moi qui suis allé chercher Avec des petites mains Et qui les ai découpées Pour qu'ils gagnent du temps Une énorme part De la télévision Dans les années 80-90 Mais moi C'était pas trop mon délire Autant les dessins animés Je pouvais te dire Exactement à quelle heure Et sur quelle chaîne ça passait C'est vrai que Fred Est absolument pas sérieux Quand il était jeune Et quand j'en voyais une passer Ça ne voulait dire Qu'une seule chose pour moi C'est qu'il était l'heure D'allumer la console Et attention Par série télé Je ne parle pas des sitcoms Sauvé par le gong Le Prince de Bel-Air Marier deux enfants Les séries AB Prod Tout ça Ce sont des sitcoms Pas des séries télé A titre personnel J'ai plutôt commencé A regarder des séries Sur la fin des années 90-20-20-20-20-20-20 Je sais pas comment il fait Parce qu'en fait Il explique clairement Et c'est vrai C'est une vraie anecdote Quand lui il était gamin Il regardait les dessins animés Et une fois que les vraies séries Arrivaient Bah il jouait à la console moi je regardais les deux je regardais les dessins animés et les séries et je jouais à la console comment je faisais ? je ne sais pas ou les infâmes séries de midi 30 sur M6 comme la petite maison dans la prairie ou d'autres séries de SF comme Dr Queen femme médecin mais attends c'est pas une série de SF Dr Queen c'est ça femme médecin alors ça sur un mois il y a eu un mois pendant l'écriture Fred a insisté pour qu'on n'enlève pas cette blague j'en étais très fier alors par contre je n'ai pas regardé l'épisode de mon thé c'est à dire que je connais toutes les blagues mais je n'ai pas vu comment il a été assemblé ou il y a des gags visuels que je n'ai pas vu encore et je me suis dit d'habitude je regarde la vidéo quand elle sort là je ne l'ai pas fait pour la découvrir en même temps que vous et oui je sais ce qu'une partie d'entre vous se dit c'est oh là là mais c'est trop vieux moi je ne connais rien à tous ces trucs j'ai pas 2500 ans comme le GDG c'est deux ans de plus que lui je l'appelle gamin ok dame dame sur tiktok j'ai des cordes vocales cassées et je vous répondrai déjà allez vous faire foutre et de deux même si vous ne les avez jamais vu les noms vous parleront forcément l'agence souris oui j'ai 2500 deux ans tonnerre mécanique chips de flic à miami magnum macgyver ou encore le célèbre K2000 des noms de séries très connues que je n'ai pas vu mais heureusement Seb m'a invité à une petite soirée ciné histoire de rattraper mon retard ce plan il défonce ce plan il défonce parce que là en fait est-ce que je ne vous ferai pas un petit dessin en vrai merci pour le follow je vais vous faire un petit dessin de comment est comment est disposé le studio normalement si vous avez vu le studio autour ça devrait le faire donc là d'accord on a une pièce rectangulaire et ici on a une petite porte comme ça on a une petite porte où Fred est en train de partir ici on a le canapé JDG les pièces elles sont rectangulaires le canapé de Seb est ici et donc on a Karim qui est là voilà je le dessine très mal mais Karim vu de haut ça ressemble à ça il est avec la caméra ici là on a Nico avec son petit micro donc Fred va sortir par là c'est un plan qui est fait en temps réel c'est pas un plan séquence donc Fred il sort donc là Karim il regarde par ici vous voyez sur le retour donc il regarde Fred qui part Fred s'en va Karim fait tourner la caméra jusqu'ici devant la porte pendant ce temps Seb est ici j'ai l'impression de faire un plan de match de foot donc là la caméra est là elle suit Fred qui sort ensuite la caméra fait le tour pendant ce temps Seb qui était là derrière la porte il rentre il s'assoit pendant ce temps Fred arrive ici et ici posté il y a Panda Jess pourquoi j'ai écrit S parce qu'il y a plein de S donc ça fait PJ pièce jointe donc moi je lui donne l'appel et la show et le passeport et en attendant là il a pris la veste en portant et Jess avec du charbon sur les mains arrive et lui fait voilà comme ça pour qu'il soit bien charbonné et une fois qu'il arrive ici il rentre et quand il vient là la caméra revient police judiciaire on reconnait bien Karim et Nico moi je trouve que c'est bien fait voilà si quelqu'un veut ce dessin je le vendrai dès demain sur Twitter donc non c'est pas une ref ou fausseur de film dès que vous voyez ce plan en fait tout est fait en temps réel donc là il sort Karim revient là pendant ce temps Seb rentre tout doucement dans la pièce là derrière on a mis des gifles à Fred et je lui ai donné tous les accessoires mais je veux dire il n'y a pas de cut là il revient là c'est moi qui ouvre la porte je suis derrière là et je referme désolé je suis en retard j'ai crevé mes pneus sur la route mais bon j'ai ramené tout ce dont on a besoin le sac de show il est rempli de coton c'est Jess qui a eu l'idée et moi il a fallu que j'aille à Jardinland acheter de la show et une pelle je me suis dit allez on tente le kiff on achète de la corde pour voir s'ils réagissent j'ai pas eu de problème de la show j'ai les faux passeports par contre j'ai qu'une seule fausse moustache et on va juste passer une soirée série télé c'est tout une soirée série télé on voit Seb à l'écran mais de quoi moi c'est une blague qui me faisait beaucoup rire parce qu'ils étaient là ils faisaient comment on l'appelle la plateforme et tout je crois que c'est moi qui ai dit ben Nesflims moi j'ai dit Nesflims parce que le grand détournement et tout ça et Seb ça le fait toujours rire ça les déformations un peu à la grand détournement de Jamel Debbouze et tout ça ah depuis le temps que je voulais l'avoir regarde il y a plein de programmes la case elle est pas pour alors je vais balancer des bails là ils ont dû chercher plein d'idées au moment du tournage on a dû tournage apocalyptique c'était presque un film de Terry Gilliam on a dû repousser quelques jours au tournage parce que Seb avait un petit bouton disgracieux sur le nez et à la caméra ça se voit mais après Aurore il s'y a le maquillé mais à un moment donné dans les séries de films et tout ça que vous voyez en bas là quand il était fait Fred c'est non c'est Seb qui a dit vas-y on devrait mettre Star Wars et Fred il a dit ah bah ouais prends toi en photo et on le met il a fait un nom quand même je trouve que Star Wars ça marche bien mais d'ailleurs vous voyez il l'a mis je l'avais même pas vu Flims sur le cyclims ça c'est le grand détournement la casa des papons attends j'ai envie de voir les youtubeurs à Malte Ships Magnum P.I. What If je l'avais pas vu Attaque en titouan WandaVision les streamers à Malte Home Animal ça y est Ottoman American Dogs American Dogs je l'avais pas vu I'll Onya Home c'est une vraie série c'est une vraie série ce n'est pas un truc qu'ils ont inventé ce n'est pas un truc parodique sorti d'une chaîne du monde ou quoi c'est une vraie série ou est-ce qu'ils n'ont pas changé qu'il y a 2000 police WandaVision I'll Onya Home est une vraie série qui a été annulée immédiatement là par exemple c'est toutes les séries sexistes qui ont été cancels ça aussi ça aussi il y en a beaucoup il y en a pas mal on va mettre ça c'est une vraie série moi j'ai surcherché pendant qu'ils écrivaient mais ça a vraiment été diffusé on peut regarder autre chose t'es sûr ? non parce que la saison 3 ça devient super mort je crois que le principe c'est Hitler et sa femme qui ont des voisins juifs et Hitler a essayé d'être sympa avec eux mais ça passe mal un truc comme ça voilà j'adore Galactica c'est une de mes séries de SF préférées non non c'est pas un détournement ce sont de pauvres gens qu'on envoie dans d'horribles camps et jamais ils n'en sortiront alors je crois qu'on s'est trompé mais non mais non mais c'est bien ça c'est ah mais non mais si voilà je viens de comprendre je me suis gouré et non c'est l'épisode 2 ça Galactica 1981 donc j'ai aucun souvenir de cette série j'étais trop petit en 861 qui fait suite à la première série sortie en pardon le carton était à l'envers en résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire les peuples des 12 colonies sont vaincus par une méga bonnasse blonde attendez non ça c'est la version 2004 sont vaincus par les Cylons et décident de partir en exode dans l'espace pour trouver une histoire il y a des reporters de l'espace bordel le nid du nom de Terre comme la Bible donc mais enfin Seb la Bible c'est Adam et Ève qui se battent contre les dinosaures et donc à la fin de la série de 78 ils arrivent justement sur la Terre et ce qu'on va voir est la suite la série commence alors que le Galactica est sa fin parce que moi quand j'étais jeune je me rappelle clairement regarder Cosmos 1999 mais Galactica ils sont en orbite au large de la Terre sauf que problème le vaisseau est allé tellement vite qu'ils sont retournés dans le passé à l'époque des années 80 mais quelle est cette odeur dégueulasse là c'est l'odeur du on n'a pas d'argent ça va j'ai compris le Roland le bon Roland Rébillon qui était le Clodo dans la vidéo Tomb Raider et il me dit on a besoin d'un Clodo appelle Roland je fais d'accord bon donc c'est implanté que Roland joue le Clodo je me casse devant ce peuple terrien si peu évolué les images que nous recevons de la Terre continuent à me troubler commandant les terriens apparaissent d'un infantilisme désolant Adama décide donc d'envoyer deux éclaireurs sur Terre du nom de Troy et d'Elon afin qu'ils puissent donner une formule mathématique à un scientifique qui ferait discrètement progresser l'humanité tout ça évidemment sans se faire repérer c'est vrai en plus c'est vraiment comme ça dans l'épisode on l'a regardé c'est genre dans les dix premières minutes ils se font pécho quoi envoyez les missiles ok on va dire que c'était une petite erreur encore deux minutes plus tard non c'est pas sur rien à la voix c'est poliment chevalier masque ok on va dire que c'était une deuxième petite erreur et puis en même temps c'est pas comme s'ils avaient un moyen de se camoufler alors cette scène elle m'a toujours perturbé parce qu'ils peuvent se rendre invisibles et du coup passer à travers les barreaux voilà mais tu fais quoi ? c'est que le début de l'épisode 1 ils sont nuls c'est incroyable tout ce qu'ils font c'est de tout rater en boucle je parle même pas du concept de la série je veux dire où sont les vaisseaux spatiaux ? ils se transforment juste en gaz l'épisode 2 on met même un délire de voyage temporel d'où ce passage surréaliste avec des déportés juifs regardez ces extraits dites moi s'il y en a un seul qui vous fait penser à un truc comme Battlestar Galactica je me demande si Galactica du coup est canon avec Battlestar Galactica ou les fans font non non ça n'a jamais existé les patates les patates ici ici en Alabama nous faisons les meilleures patates de tout le Wyoming cet homme est un mème ambulant d'ailleurs rien à voir mais j'aime beaucoup comment chaque épisode se finit par un gros carton bleu de l'armée américaine qui t'explique qu'il n'y a aucune preuve d'existence des extraterrestres pas du tout louche tu sais bon elle était pas mal comme petite série non ? il n'y a pas d'extraterrestres c'est compris ça n'existe pas mettez le feu à la maison détruisez les preuves quelle preuve ? exactement alors ça c'est la tenue de Fred elle est un peu rafistolée en fait c'est plusieurs bouts de choses qu'on a dans les studios euh... bon elle était pas mal comme petite série non ? un petit jump cut là qui est un peu bizarre parce que euh... ça c'est une veste de militaire US les badges on les a récupérés sur une autre ça c'est des médailles qui étaient prévues à la base pour euh... le let's play Evil Genius pour la ceinture voilà là les petites épaulettes c'est des trucs qu'on a récupérés sur un uniforme français en fait c'est de la vraie essence oui oui bien sûr on a mis feu au studio juste après non c'est de l'eau bien sûr par contre on a eu le droit de faire qu'une seule prise et là pour le coup Fred avait raison parce qu'on savait pas trop comment répandre l'eau et Fred a dit mais si tu vas voir je vais faire ça et ça va bien se passer et euh... c'est de là que vient ma photo sur twitter où vous voyez le canapé avec une trace de... de mouillé un peu suspecte ça vient de là voilà comme ça ça résout la question Glenn Larson là qui a fait ça ? ah Seb de Point mais Grenier qui est donc ce fameux Glenn Larson ? et bien je te remercie pour cette transition si naturelle Seb page 3 sur 7 bon en 2014 Glenn Larson est à l'origine de quelques unes des plus grosses séries et des plus gros succès mondiaux à la télévision qu'un 2000 ou magnum c'était lui et même si personnellement j'étais pas très fan de ces séries il faut reconnaître quand même que c'était pas n'importe qui putain de l'ightman c'est obscur alors si t'aimes bien Glenn Larson je viens de dire que non j'ai une petite perle pour toi mais arrête ça s'appelle Ottoman ça je me rappelle d'Otoman j'aimais bien mais j'étais gamin aussi Ottoman sorti en 1983 une des horribles séries signées Glenn Larson où on va suivre les aventures de Walter un expert en ordinateur dans le commissariat du coin qui un jour décide de créer un être humain aussi Walter devait-il combattre le crime sur son propre domaine la salle des ordinateurs et là c'était un expert heureusement pour moi ces connaissances avancées en électronique l'amenerent à faire une expérience avec ce qu'ils appellent un hologramme c'est ainsi que je fis mon entrée dans ce travail bon bah ça va le code appel est trop compliqué créer être humain oui ça doit être ça qu'on appelle le basique oh du basique j'ai compris la blague j'ai compris le bl... et il crée donc un être surhumain doté de super pouvoir nommé... Ottoman ouais mais attention code Lisa il se faisait un peu chier quand même il y avait des lignes de code et tout là c'était euh... créer combattant du crime je suis formidable ok respire je suis aussi vrai que vous l'êtes juste différent et grâce à vous je suis parfait tiens prêt un verre d'eau en fait sur une note de 1 à 10 moi je pense que j'aurai 11 oh mon dieu vous avez créé un investisseur en crypto monnaie Ottoman est donc un hologramme automatique ça veut dire que dans le monde vous êtes vraiment le premier homme automatique et vous ne pouvez rien faire par vous même parce que vous n'êtes pas vrai ce qui ne veut absolument rien dire et qui a été créé pour combattre le crime et nous allons le suivre au travers de cette série dans les différents épisodes en train de mettre ses pouvoirs au service de la justice alors là il a fallu qu'ils enlèvent les musiques en fait toutes les musiques et les sons que vous entendez ça a été refait par Nico parce qu'on ne pouvait pas il y a beaucoup beaucoup de passages où on ne pouvait pas mettre bien sûr c'est évident quoi mettre ses pouvoirs au service de la justice au service de la justice au service de la justice il m'est calqué sa personnalité sur le héros comme avec Travolta dans la fièvre du samedi soir vous dansez ? en vrai c'est sympa comme concept mais ça tient pas longtemps quoi alors je crois qu'elle voulait dire voulez-vous danser ? avec moi le personnage aura donc la capacité de se désincarner de créer des véhicules il peut tirer des éclairs faire apparaître des armes il est invincible possède une super force mais par contre il meurt si vous allumez votre grippe 1 Walter c'est encore la nuit mais au petit jour je n'aurai jamais assez d'énergie quand tous les autres oui tous les sons que tu entends tu perds il n'y a aucun son qui vient de la série les bruits de déchirements de gens qui applaudissent de musique tout ça ça a été rajouté par nous en post-prod pleuvez et utilisez mes sources d'énergie à ce moment précis 3 millions de grippe 1 de toutes sortes gaufriers postes de télévision s'allument sans compter les rasoirs électriques brosses à dents et appareils de chauffage merci superman vous m'avez encore sauvé de rien Loïs c'est naturel dis donc votre veste là c'est du coton non pourquoi la série était bien alors le bruit était à rajouter parce qu'on a oublié en fait il fallait qu'elle crie en tombant et on a obligé de lui refaire évidemment un gigantesque nonna rempli de perles d'idiotie tous les effets sont ultra cheap je veux dire vous ne roulez pas là vous êtes juste arrêté sur un parquet il y a juste quelqu'un qui tourne là les nuages de bouche il y a pas de vent sur vous le reflet dans les lunettes est immobile faites un effort avec votre technique de schlag en rouplan là le ski alors tous ces plans là on les a filmés ah bah c'était au mourir d'ailleurs on les a tous filmés à côté de nos entrepôts j'ai une photo quelque part je vais essayer de la retrouver bougez pas c'est quoi ? Alors, je débloque mon téléphone. Parce que tout ça, ça a été tourné, mais genre, à une demi-heure. Au fur et à mesure, il fallait lui trouver les tenues et les accessoires. Mais du coup, c'était vraiment tourné à coups. On est sorti de notre anthropo, on s'est mis à côté dans un coin pourave. Et on devait lui donner les accessoires au fur et à mesure. Alors, attendez, j'ai essayé de retrouver la photo. J'ai des photos dossiers. Vous la verrez mieux si je fais comme ça. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et... Vous voyez, c'est Fred. J'essaie de changer le focus de la cam pour voir. On va essayer de remettre l'autofocus le temps de cette petite séquence. C'est ça. C'est vraiment à côté de notre entrepôt où il y a toutes les palettes qu'on a jetées et les cartons, les trucs comme ça, qui dataient de la vidéo des 10 ans. Et c'est juste Fred en plan serré comme ça, à qui on change de tenue et tout ça en 30 minutes. Ça vend du rêve ou pas ? Le monde du cinéma. Moi, je trouvais ça génial, quoi. Mais ça, c'est les plans qui me font vraiment marrer. Quand tu fais beaucoup avec très peu, quoi. C'est... On enlève l'autofocus. En sachant que... Alors, attends. C'est dans quel sens ? Parce que là aussi, il y a des choses à raconter, quand même. Comme ça, je remets l'édition. Merci pour le follow. Parce que le ski, voilà, tout ça, c'est de la fausse neige. Donc, c'est du polystyrène. Et donc, sur les côtés, je crois qu'au côté gauche, il y a moi. Derrière Fred, il y a Jess. Et sur le côté droit, il y a quelqu'un d'autre. Et il fallait qu'on lui jette ça pour que ça soit assez visible. Mais il fallait qu'on le fasse par rapport au vent. Parce qu'il ne faut surtout pas que ça aille dans la caméra. Parce que la caméra a des petits ventilateurs et tout ça. Et au début, je teste avec un flocon. Je dis, ben, regardez, c'est bon. Le vent soufflait vers Fred. Pas de vent. Quasiment pas de vent. Merci, Patocho, pour le sub. C'est une légère brise. Tu vois, après une tanière. Donc, on s'est dit, ben, écoutez, c'est bon, on y va. Action. Il fait sa scène. Et là, on lâche tous notre neige. Le vent va vers la caméra. Donc, où ? Tu sais, ça veut. Brosse panique. Ça, c'est moi qui jette le verre d'eau. Ça fait un bien fou. Parce que je ne sais pas où vous travaillez. Regardez un pote. Mais je ne sais pas où vous travaillez, dans ce que vous êtes. Mais si un jour, vous avez un travail où vous avez le droit, et il n'y a aucune répercussion, et vous êtes même payé pour jeter un verre d'eau à la gueule de votre patron, quelque part, vous avez réussi. Voilà. Ouais, juste en verre. Malheureusement, on n'a fait qu'une prise. Je voulais en faire 12, mais on n'a pas eu droit. Le soleil élastique, bien sûr, il tourne à l'envers. On lui a mis un peu de lac dans les cheveux pour que... Ça m'a tué à tourner, ça. Avec tout ce qui va avec... Comme avec le compagnon de Otoman, Curseur, son fidèle sidekick numérique. Curseur, tu peux bien arrêter. On est d'accord qu'il vient de les traiter de prostituées. Est-ce que quelqu'un a vu Curseur ? C'était décomplexé, ces années-là. Il en a de la chance. Oui, enfin, on ne va pas soulever que techniquement, c'est un peu lui qui l'a programmé, quand même. Oui. Ok, la musique inquiétante n'était peut-être pas nécessaire. Curseur, ce n'est pas le moment de jouer. Curseur. Ok, c'était horrible, on va changer. Ça te dit de regarder le crossover entre Chips et Magnum ? Alors ça, c'est Sargis. Parce que je me suis dit, je n'ai pas envie que ce soit Fred et Seb qui jouent ce rôle-là. Parce qu'à la base, ils voulaient faire tous les rôles à E2 pour dire, on gagne du temps et tout. Je dis, non, quand même, on va essayer de séparer les scènes et ça. Et Sargis, il est de fougère. Il bosse dans un resto de sushis. Et du coup, il est venu très gentiment. Il nous a amené des sushis en plus, comme ça. Je dis, ok, ils étaient très bons en plus. Il fallait qu'il mange des Magnums et des Chips. Donc les Magnums, c'est des bons. J'ai pris de la marque quand même. J'ai pris du vrai Magnum. Non, il ne fait pas de basket. Je ne l'ai pas eu au club de basket de fougère. Les Chips, c'est des Chips Carrefour à la con. Mais qui sont immondes. Alors, j'ai ouvert le sachet, j'en ai pris une. Elles étaient fraîches. Ce n'était pas dégueulasse. Une horreur. Une sandale usée avec de la transpiration de deux semaines au soleil. Et lui, il a fallu qu'il fasse plusieurs prises. Où il devait en prendre plusieurs et mélanger avec du Magnum. Et à la fin, il nous a dit, non, mais c'est vraiment immonde. C'est pas sympa, les roufs, non ? Attends. C'est dégueulasse. Ok, tu as raison, c'est pas ouf. C'est vrai, ça, on ne tournait pas. C'était pas dans le script. Animal, sorti en 83. Une série que les gens de mon âge ont forcément vu passer à la télé. Ça faisait partie de ces séries comme le dessin et les propositions. On avait l'impression que ça durait 7 saisons. Alors qu'en réalité, il n'y avait que 8 épisodes diffusés en boucle pendant 15 ans. Le concept de la série est simple, on va suivre donc... Et alors, on a remarqué aussi qu'en s'informant dessus, aux Etats-Unis, Manimal, c'est un bide au total. C'est-à-dire, ils l'ont oublié. Alors, ce que j'ai compris, il y a eu 4 épisodes, puis ils ont arrêté la prod parce que les ratings étaient immondes. Et après, ils ont réussi à réinjecter un peu d'argent. Et ils ont fait les 4 derniers épisodes pour clôturer ça, ils n'en ont plus parlé. En France, ça a eu le statut de série culte. Genre, j'ai vu des sites de critique où les Français disent, non, mais ils n'ont rien compris au génie de la série. On a regardé les 8 épisodes avec Karim et Seb. C'est une catastrophe, c'est de la bouse, c'est immonde. Les aventures de Jonathan Chase. Mais quand j'étais gamin, j'adorais cette série. Le mec qui se transforme en animal, génial quoi. Qui est professeur spécialisé dans les animaux et les criminels ? Le comportement des animaux est basé sur leurs instants. Un peu comme chez l'homme, et en particulier chez le criminel. Je veux ce que je n'ai pas, donc je le prends. Ça a l'air plutôt tranquille comme matière. Voyez les animaux quand ils veulent quelque chose. Ils le prennent. Les criminels, c'est pareil. Voilà, fin du cours. Mais monsieur, ça fait deux minutes. Ah, j'entends la cloche. Évidemment, la spécificité de ce personnage, c'est qu'il est doté de la capacité de... Je m'insurge, tu ne peux pas comparer animal et sliders. Sliders, c'était bien. Sliders, c'était très bien. Peut-être pas tout, mais... La terrientropie étant la capacité de se transformer en animal. C'est moi, je me suis dit que je vais trouver la tenue la plus immonde à mettre. Le chèque, je l'ai fait commander sur un site qui est spécialisé en chèque géant. Donc ça rentre très bien. Et ça, c'est Audrey. On a déjà vu dans plusieurs vidéos. Elle faisait la danseuse de salsa dans la dernière vidéo JTG, je crois. Et il y a sa fille qui joue dans la vidéo des 10 ans. Son pouvoir lui permettra donc de se transformer en une tripotée d'animaux pittoresques, tels que des chevaux, des dauphins, des perroquets, des buffles. Et pour l'anecdote, les effets de transformation sont l'oeuvre de Stan Winston. Stan Winston, c'est le mec qui a fait les effets du Jurassic Park. Alors, ils ne sont pas spécialisés en chèque géant, mais ça fait partie de leur service. Ils en font. C'est comme ça que son nœud est effleuré. Bon, c'est la première et on va dire qu'il s'échauffe là. Allez, la buse. C'est une vraie réaction qu'on a eu en voyant. Parce qu'il y a un plan comme ça. Le plan que vous venez de voir, on le voit une fois. Quand il se transforme en buse, les autres fois, ce plan-là n'est pas intégré. On a eu vraiment cette réaction. Eh bien non, Sébastien, je ne peux pas, parce que pour des raisons de budget, seules deux transformations ont pu être tournées. L'audiovisuel est parfois un monde bien cruel, un monde rempli de... Mais en plus de son travail de professeur, il sera surtout consultant pour la police locale. Alors ça, c'est une cover de l'agence Tourisque. Fait par Emmanuel Rousseau, qui est un musicien pro, qui nous a fait ça, mais en 24 heures. Ce mec est impressionnant. C'est lui aussi qui avait fait le détournement du thème Avenger pour la vidéo des 10 ans, qui sont instrikeables, parce qu'ils changent suffisamment de notes et de rythmes pour que ça ne soit pas du plagiat, on va dire. Mais il travaille à une vitesse, et avec des instruments de qualité, quoi. C'est qu'il fait tout ça chez lui, sûrement sur son ordinateur. J'imagine qu'il n'a pas un orchestre philharmonique chez lui. Il travaille à une vitesse pas possible, et à chaque fois, il sait garder l'esprit, mais sans que ça soit dans le domaine du copyright, quoi. Et là, c'est l'agence Tourisque. En fait, on rigolait avec Nico en l'écoutant, parce qu'à chaque fois qu'il s'approche du thème reconnaissable, hop, il fait un truc différent. Réécoutez-le, réécoutez ce thème, et vous le comparez avec le thème original, et là, vous verrez toutes les petites différences qu'il y a, quoi. Est-ce que les policiers du coin vont osciller entre la philosophie abstraite ? Et c'est ainsi que vous traitez les étrangers dans votre pays ? Nous traitons les assassins et les bandits de la même façon. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Et du coup, c'est bien ou c'est pas bien ? Et là, des involtures extrêmes. Eh ben, on voulait partir, on dit rien, ou quoi ? Et alors ? Ça fait beaucoup de lance-roquettes, là, Nihon, pour un si petit bonhomme ? Vous allez faire la fête, ce soir, ou quoi, là ? On aura évidemment tous les personnages habituels des années 80, le supérieur à cariatre, le noir qui fait des blagues, l'épisode avec les Chinois qui font du Kung-Fu, le freeze-frame final avec tout le monde qui rigole, la petite meuf intelligente qui va se faire constamment chauffer par le héros. En fait, tenez, premier épisode, donc, il y a évidemment toute l'intrigue sur le fait que la fille, elle est persuadée que le professeur sait se transformer en animal, mais lui ne veut pas l'avouer. Et au moment où elle pense l'avoir chopée, il se trouve que, eh bien, en fait, non, ça n'était pas lui. Écoutez-moi, professeur. Jusqu'à ce que vous sortiez de là, moi, je ne vous lâcherai pas. Excellent conseil, mademoiselle Mackenzie. Vous allez mourir. Et là, donc, tu te dis, bon, bah, ok, ça va, c'est rigolo, c'était un gag, elle va se réveiller. Cependant ! Aïe, 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 c'est le sac sosex, accrochez vos culottes, les filles ! Qu'est-ce que vous faites ici ? J'habite ici. J'y suis arrivée comment ? Mais je vous ai porté, ma chère. Avec le cliquetude. Non, j'ai affaire, excusez-moi. Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est ma robe de chambre. Il est recommandé, lorsqu'une personne s'évanouit, de lui ôter tout vêtement qui pourrait la serrer ou la gêner. Oui, alors, en seconde... C'est le premier épisode, ça. Cette scène très gênante où c'est induit que le héros a violé la meuf ou a fait des choses bizarres, c'est le premier épisode. Et t'es censé apprécier, t'es censé te dire, c'est le héros de la série. Le courisme, il est recommandé de desserrer le col de la chemise, pas de remplacer le stérilet. Ces vêtements, enfin je veux dire mes vêtements, c'est moi qui... C'est moi qui, Mademoiselle Mackenzie, je suis médecin avant tout. Non, tu es docteur en criminologie, tu as un doctorat, tu n'es pas médecin. Et puis même si t'étais médecin en fait, qu'est-ce que ça change ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous êtes évanoui. Alors cette scène là, on l'a tourné chez une amie qui vient à la campagne mais qui a une salle dédiée au JDR en fait. Elle a plein plein de jeux de sociétés. Le jeu de rôle The Witcher et tout ça, une salle extrêmement cool, une salle dédiée à ça. Ils se prêtaient extrêmement bien à ce qu'on voulait faire. Et le monsieur qu'on voit assis à côté de Fred est prof. Les deux sont profs d'ailleurs. Il faut bien qu'ils s'amusent le week-end. Mais où est-ce que je suis ? Vous êtes chez moi. Et pourquoi est-ce que j'ai des oreilles de chat sur la tête ? Et pourquoi je suis habillée comme ça ? Et pourquoi je suis attachée à un radiateur ? Ne vous inquiétez pas juste... J'ai des photos de Fred qui attache cette jeune demoiselle à un radiateur. Je les garde pour plus tard, on ne sait jamais. Ça pourra servir un jour. Je crois que j'en ai une autre où il pose avec l'esclave. Voilà. Trop de production. Je suis médecin. Ah bah ça va alors ! Et lui ? Ça ? C'est quelqu'un qui a été très... Alors ce monsieur est prof de chimie je crois. Donc quoi ? Breaking Bad ? C'est plus ou moins proche de la réalité. Méchant. Et en animal c'est pareil. Parce que bon oui, là c'est des animaux. Alors c'est pas des dossiers. Fred m'a demandé de lui envoyer les photos. Il le sait que je les ai. Mignon et innocent ? Mais si tu te souviens que c'est un homme de 40 ans qui est transformé en animal ? Ça te fait voir la série autrement. C'est toi ? Jonathan, est-ce que c'est toi ? Alors pour info, ces deux personnes là sont profs. Mais il faut savoir qu'avant je leur ai bien expliqué le rôle parce qu'on sait que ça peut poser problème. Physiquement on a Alexandra qui est prof et des fois elle nous a refusé des scènes. Elle a dit non ça je ne peux pas faire parce que mon école ils ont une position très ferme par rapport à certains trucs et elle ne peut pas. C'est pour ça que maintenant moi avec le recul, quand on a des gens qui postulent, je leur demande dans quoi ils travaillent. Et s'ils sont enseignants ou que c'est un métier ou ils ont besoin de certaines tenues, j'explique toujours. Je fais voilà ce qu'on va te demander, on ne pourra pas changer la scène une fois que tu seras là. Donc vraiment il faut que tu saches, c'est sûr que tu peux la faire et si ça ne te pose pas de problème. Si ça pose pour Alain, il n'y a pas de négociation, c'est juste qu'on trouvera quelqu'un d'autre. On sera désolé de ne pas pouvoir tourner avec la personne, mais jamais on veut mettre quelqu'un dans une situation gênante. Quand c'est des rôles un petit peu comme ça qui sont un peu particuliers, on essaye toujours d'expliquer à l'avance. On ne les a pas forcés ni rien. Elle avait refusé le jadeau en la bite. Oui, c'est ça, exactement. Salut Mathias. Jonathan, un simple coup de tête aurait suffi. Oui, non, parce que là, c'est un peu comme si moi j'arrivais. Non, 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 non. Non. Bref, vous l'avez vu, chaque transformation sera précédée par une longue phase d'agonie. Je me fais aller en vue, Coca-Cola. Et comme il s'agit du... Très bonne blague ça. Alors le truc aussi, c'est que quand il se transforme en animal, ses habits se déchirent. Quand il redevient humain, ses habits sont là. Je me suis rendu compte plusieurs fois dans la série. Une série vaguement policière, le principe sera un peu toujours le même, c'est que le professeur va mettre ses pouvoirs à contribution afin d'aider la police à résoudre des affaires criminelles. Sauf que ce qui est censé être la force de la série, les transformations d'animaux, c'est vraiment nul quand tu dois résoudre des crimes. Oh, regardez-le fouiller ses dossiers avec ses petites patounes. Il peut pas tourner la papage parce qu'il a pas de poupousse. Ah, si seulement la nature avait inventé quelque chose de plus performant pour attraper les objets. Attendez une minute. Dès le premier épisode, il y a beaucoup de choses où en fait, il crée lui-même les problèmes en se changeant en animal. C'est-à-dire qu'il se transforme en bus pour aller faire je sais pas quoi et il touche une ligne électrique sans faire exprès et ça fout le bordel. Acheter la pince, non. La pince, c'est un truc qu'on avait depuis longtemps. S'infiltrer dans un entrepôt pour attaquer des criminels en libérant les animaux dans un zoo. Zoo de New York, danger animaux sauvages. Tu es sûr que tu veux essayer comme ça ? C'est la seule façon. Tu peux aussi appeler la police ! Surtout qu'en plus, ces plans foirent deux fois sur trois en moyenne. Ok, bien joué Jonathan. C'était vraiment un super plan. Et maintenant que tu es dans les vapes, les animaux du zoo, ils vont faire quoi sinon ? Ah, encore une mission rondement menée. Et encore une fois, cette volonté de toujours le faire se transformer en animal, même quand c'est stupide et que ça sert à rien. Parce que bon, on a des stock footage de panthère, il faut s'en servir quand même. Mais bon, au moins le point positif, c'est que ça nous donne des super scènes d'action. Oh non, Descartes, ma phobie ! D'accord, c'est rigolo. Je sais juste plus quoi dire. Parce que, quand même, je remets ça, mais imaginez que c'est Stan Winston, le mec qui a fait le T-Rex de Jurassic Park. Imagine, tu le payes pour faire une panthère et il entre dans ton bureau pour te donner ça. Plus les épisodes avancent, plus on aura des scènes surréalistes, doublés de moments d'acting hasardeux. Comme cet épisode où il trouve une femme qui a été élevée par des loups. Alors, il faut savoir que je suis allé checker son IMDB à cette demoiselle. Elle n'a plus jamais rien fait après ça. Pas de série. J'ai vend des donuts, j'imagine. Ou cet autre épisode où il va s'entraîner pour battre un maître des arts martiaux en regardant des animaux. Bien sûr. Vérédicte. Animal ! Alors, aussi, un autre truc qu'on s'est rendu compte, c'est que ça, c'est sa base, c'est son bureau. Et vous voyez, derrière, il y a des animaux qui sont enfermés, des vrais animaux, des loups, des panthères. Il y a un bébé tigre de l'autre côté, je crois. Et il y a même un oiseau qui est enfermé. C'est pas des bouts de forêt derrière, c'est pas des terrains, c'est des posters. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, le mec est censé être un spécialiste des animaux, il peut se transformer en animal. Dans le générique, tu apprends plus ou moins qu'il a hérité des pouvoirs de son père dans la jungle amazonienne d'une tribu un peu machin, tout ça. Voilà, les cages font 3 mètres carrés derrière. Et alors, déjà, dans le quai fable de la série, ça veut dire que le mec torture des animaux sciemment. Et dans le work shoot... Dans le shoot, pardon, de la série, ils ont enfermé des animaux dans des micro-caches comme ça. C'est horrible, c'est horrible. Ah mais c'est pas des enclos, ça, Pierrot. C'est des boîtes à chaussures. Ok, alors, en situation de combat réel, je vais pas te mentir, ça va être compliqué. Alors, tout ça, on l'a tourné au dojo Fougeret. C'était marrant parce que, du coup, j'ai appelé le monsieur en lui expliquant ce qu'on voulait faire et tout. Il m'a dit, c'est bon, j'ai un gamin, vous allez voir, il est bien, on peut vous prêter des kimonos. Il a été adorable, de A à Z. Il a été très disponible, adorable. Il nous a trouvé un gamin pour jouer dedans. Et il y a un autre gamin qui était là aussi, qui était fan, donc ils étaient très contents de voir Fred. Et moi, je dis, c'est cool, écoutez, on se voit demain et tout. Et je rentre chez moi, je reçois un appel. Oui, bonjour, c'est la chronique républicaine de Fougeret. Je vous appelle pour savoir, du coup, demain, on vient pour interviewer le joueur du grenier. Quoi ? Il fait, ben oui, demain, vous venez au dojo. Il vous a dit, le propriétaire du dojo, qu'on venait. Je fais, non, mais je comprends. J'allais pas dire non au mec qui nous rendait service en nous prétendant un dojo. J'ai fait, oui, bien sûr, venez. Je fais, par contre, il faudra que l'interview, ça soit vraiment 5 ou 10 minutes. Parce qu'on doit tourner très vite. Il m'a dit, oui, pas de souci. Vous inquiétez pas, ça s'est très bien passé. C'est le temps que Fred, enfin, le temps que Karim et Seb fassent les plans et tout ça, ils se positionnent, ben, il a interviewé, voilà. Mais c'est du donnant-donnant. Le mec nous prête la salle, on va pas lui dire non pour un petit article qui met un peu de lumière sur son dojo, quoi. C'est juste que ça m'a surpris. Et après, je me suis rappelé que les journaux de Fougère ont mon numéro. Et voilà. J'aime pas qu'on m'appelle. J'aime pas qu'on m'appelle sans que je le sache. Alors le gamin, sur la fin, ça a lui brûlé la tête un peu. Il faut savoir qu'après, Fred a fait du judo. Il nous a dit qu'il a fait du judo plus jeune. Et du coup, il a signé des autographes pour les petits, il a fait des photos. Et le prof de judo dit, ben, vas-y, faites du judo avec un des gamins. Et il y a mis un putain de balai. Et ben ça, on l'a tourné dans la même ruelle où on a tourné la pub NordVPN, voilà. Je crois qu'on l'a fait le même jour, d'ailleurs. Non, non, il a pas éclaté le gosse. C'est vraiment qu'au début, ils ont fait une prise et tout ça, où tu te tiens au collet à la manche. Et le gamin osait pas attaquer Fred, alors que Fred était dispo à faire semblant de tomber. Et du coup, Fred lui a mis une micro-balai, mais il l'a tenu dans sa chute. Il l'a pas retourné comme Vladimir Poutine. Il lui a mis un petit chassé, voilà. Et après, par contre, il est tombé, voilà. J'ai tout donné sur mon acting. Bien sûr, alors... Ce plan-là, les gars, ils étaient au studio, ils me disent, « Il nous faudrait un truc pour tourner la scène où tu m'attaques et tout ça. » Je fais, « Ok, écoutez, je pars en repérage. Pendant l'instant, vous tournez les autres scènes qui a tourné aux entrepôts. » « Ok. » Moi, je fais là, je fais le tour des trucs, je fais mon repérage. Je rentre à l'entrepôt, et là, je les vois en voiture, ils me font « T'as trouvé ? » Je fais, « Oui. » « Ben, vas-y, on y va. » Je fais, « D'accord. » On arrive sur place, et je leur dis, « Ben, c'est là. » Il fait, « Ok, t'as ta tenue, t'as une arme et tout ça. » Je fais, « Non. » J'étais parti en repérage. Si vous ne me dites pas qu'on le tourne dans la minute, moi, je ne peux pas savoir. Du coup, j'ai récupéré mon sweatshirt, voilà, et j'avais une barre d'altère dans ma voiture, et voilà. Parfait. C'était ça ou un cintre. Je suis désolé, je trouve que je le fais, sucre. Et depuis, Glenn Larson, il a fait quoi ? Glenn Larson ? Ben, il est mort. Cool. Bon, c'est vrai que là, on a montré trois des plus gros échecs, mais c'est quand même quelqu'un qui aura énormément marqué l'histoire des séries des années 80. Honnêtement, tapez Glenn Larson, série MDB, où vous verrez énormément de séries qui ont bien marché quand même. Tika, Magnum, K2000, tout ça, c'était des énormes succès, et c'était des séries signées Glenn Larson. Bon, on met ma série, du coup. Bon, allez, je suis à l'aise. Bon, ok, on arrête. Et voilà. Voilà, plein de monde. Tiago, c'est le petit garçon, voilà. Mais en tout cas, c'était un épisode, je veux dire, le milieu de tournage de cet épisode est très bizarre, parce qu'on était organisé, mais sans lettres, c'était très bizarre. Mais par contre, l'écriture était drôle, et toutes les rustines qu'on a fait un petit peu à l'arrache une semaine avant la sortie, c'était bien marrant, quoi. C'était très marrant à faire, du coup, j'en ai gardé un bon souvenir quand même de cette vidéo, même si au début, elle n'était pas partie pour être une vidéo qui... où il y avait beaucoup de choses, ça faisait un petit peu vidéo de rentrée, mais au final, je trouve que la deuxième partie de l'écriture a un peu sauvé le machin, quoi. Mais comment on pitche une série avec Hitler en banlieue ? Je ne sais pas, les années 80 étaient une époque très... plus libre, j'ai envie de dire. Voilà, mais en tout cas, on a vu que les gens étaient... les retours ont été extrêmement positifs, les vues étaient bonnes, tout s'est pas passé. Je vais aller voir. Croisez les doigts, les amis. Bon, je ne vous montre pas le panneau. Euh... C'est sur la chaîne JDG. La vidéo est toujours monétisée. C'est un nouveau record. La vidéo est sortie le 26, donc samedi dernier... non, dimanche dernier, pardon. Donc ça fait 4 jours que la vidéo n'a pas été démonétisée. Ah, ça fait chaud au cœur. Ça fait plaisir. On n'a eu aucun problème avec. Enfin, si. À la base, elle devait sortir le samedi soir. Mais comme il y a quand même pas mal de boulot, ça a été un petit peu repoussé. Le problème, c'est que Fred, le... Dimanche matin, je me rappelle très bien, c'était vers 10h30, 11h, il me dit, je suis en train d'uploader la vidéo, qu'est-ce qu'il faut mettre comme texte en dessous ? Et... Donc la vidéo s'uploade, et après, il faut qu'elle soit traitée par YouTube pour pouvoir avoir toutes les qualités, machin, tout ça. Et ça ne voulait pas. C'est-à-dire qu'à 16h, donc 5h plus tard, il me dit, la vidéo n'est toujours pas traitée. C'est problème. Ouais, c'est un gros problème. Du coup, il a fallu qu'il fasse une deuxième version de la vidéo, qu'il l'uploade et qu'on l'attende. Et en fait, au bout de 3h, ce qui est immense, normalement, c'est une affaire de quelques minutes, la vidéo est passée en version 360p, et moi, je passais mon temps à faire F5 pour voir si une des deux versions allait passer en 1080p ou en 4K. Donc en fait, la version que vous avez vue, c'est une version moindre en qualité, parce qu'à la base, il y avait une vidéo qui était beaucoup plus lourde, mais qui ne voulait pas être traitée par YouTube. Beaucoup de vidéos ont des soucis de traitement en ce moment. Voilà, ce qui fait qu'à un moment donné, on a failli même repousser la sortie de la vidéo au lundi soir, mais finalement, le dimanche, c'est passé. Voilà. En tout cas, les amis, c'était une nouvelle vidéo gênante avec un chat gênant et des commentaires qui seront aussi gênants, je pense. Voilà, mais vraiment, c'est qu'en Syrie, il est rentré chez lui et qui est tombé des années avec le mec torse nu en cagoule avec ses collets et les bracelets à pique. C'est un choc aussi. Oui. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. On se rapproche tout doucement des 100 000 abonnés. On est précisément à l'heure où on fait ce live, un mercredi soir, twitch.tv slash the, ça dépendra avec un Z, à 96 548 abonnés. On y est presque. Voilà. Moi, je vous souhaitais une excellente journée. Fusez-vous bien. Les nouveaux JDG arrivent pas bientôt. Je ne vais pas vous mentir. Il y en aura au moins deux avant la fin de l'année. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Oui. Attends. Quoi ? Moulins Boy. Merci pour le follow. A bientôt YouTube. Ciao.